Un peu passé, 7h30, merci de vous joindre à nous au Québec matin dans les prochaines minutes. Chronique culturelle avec Isabelle, il sera entre autres question du festival plein écran qui dévoile ses lauréats. On aura également les détails météo encore, une journée marquée par la douceur un peu partout au Québec. Sauf sur la Côte-Nord, peut-être à partir de la nuit prochaine où il y a des avertissements de froid extrême sur certains secteurs. Entre autres affermons plus de détails un peu plus tard. Mais tout de suite à l'International, le patron des Nations unies souhaite que l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens puisse continuer ses tâches dans la bande de Gaza. Antonio Guterres demande aux pays qui ont coupé les vivres à l'Agence de l'ONU d'au moins garantir la poursuite de ces opérations. Le chef de l'ONU dit que l'UNRWA est essentielle à 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza assiégés. Cette agence est au cœur d'une polémique liée à l'offensive du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Rappelons que cette offensive avait fait environ 1140 morts. 12 employés sont soupçonnés d'avoir pris part à cette attaque sanglante. Plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis et l'Allemagne, ont suspendu toute l'aide additionnelle à l'Agence de l'ONU. En France, maintenant, des agriculteurs en colère prévoient entamer un siège de Paris pour une durée indéterminée, et ce, à compter de demain. Les syndicats mentionnent que tous les axes lourds qui mènent à la capitale seront occupés par les agriculteurs. Certains barrages ont été levés hier et la circulation a pu reprendre sur plusieurs autoroutes. Le premier ministre Gabriel Attal avait affiché son soutien aux agriculteurs il y a quelques jours. Il a accédé à plusieurs de leurs demandes pressantes, mais certains agriculteurs ne sont toujours pas satisfaits des mesures gouvernementales. Notre journaliste collaborateur en France, Thomas Chinelle, a suivi des agriculteurs au cours des derniers jours. Il nous explique pourquoi ils ont décidé de prendre les grands moyens. Eh bien, c'est une profession, les agriculteurs en France, d'abord, qui a été divisé par quatre ces dernières années en France. Il y en a à peu près 400 000 et ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent pas à se rémunérer. Ils trouvent que les prix sont injustement répartis entre les acteurs de l'agroalimentation. Et ils réclament une meilleure répartition des richesses. Il faut savoir que parfois, ils touchent entre 300, 400, 700 euros de salaire maximum par mois. Ils disent être écrasés par les normes européennes, puisque tout est parti d'une colère contre le Green Deal, un pacte vert qui avait été décidé à Bruxelles pour tous les agriculteurs européens. Demain, ils promettent d'être au moins 500 tracteurs sur les sept principales autoroutes qui amènent à la capitale avec des points de blocage, des barrages filtrants peut-être, ou tout simplement empêcher les automobilistes de pouvoir se déplacer, de pouvoir circuler. Ça peut devenir très compliqué à Paris, puisque les magasins pourraient rapidement se vider de leurs stocks si jamais cette opération-là durait plusieurs jours. C'est vraiment la colère des agriculteurs qui n'ont pas du tout été apaisés par les annonces qui ont été faites un peu plus tôt cette semaine par le Premier ministre.